La remplaçante de la Subaru Impreza GT vient d'arriver. Désormais appelée WRX, la plus sportive des Impreza se distingue de sa devancière par une esthétique plus actuelle. Ses phares ronds intègrent des clignotants, alors que ses ailes élargies accueillent désormais des roues de 17 pouces. Malgré cela, la WRX reste une automobile à l'allure banale, et c'est à son volant que le charme commence à agir. Grâce à de nouveaux réglages de suspension et à une rigidité en progrès, le comportement routier de la WRX fait un bond en avant. Plus confortable, l'Impreza est aussi plus rassurante à l'approche de la limite. Le train avant, autrefois sous vireur, est devenu très incisif. Les pneus plus larges, alliés à la transmission intégrale, assurent une motricité sans faille, et la boîte de vitesse gagne en douceur et en précision. Tout ceci est d'autant plus dommage que les performances sont revues légèrement à la baisse. La rigidification du châssis se paye sur la balance par un surcroît de 150 kg. La puissance inchangée de 218 chevaux peine un peu plus dans les virages serrés. Rien de dramatique toutefois, la WRX gagne en polyvalence ce qu'elle perd en caractère. Elle reste bel et bien la championne du rapport prix-performance. La finition, autrefois critiquée, est maintenant de bien meilleure qualité. La position de conduite et l'ergonomie sont elles aussi en progrès. Avec des prix situés entre 174 900 francs et 189 900 francs, elle conserve son atout de voiture la moins chère de sa catégorie. Père de famille nombreuse, ne l'oubliez pas, la version BREAK, plus discrète et plus fonctionnelle, reste au catalogue. BREAK, plus discrète et plus discrète et plus discrète et plus discrète. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...